C'est parti ! Les bolides du peloton souhaiteront à court sûr se mesurer sur la dernière ligne droite de 800 mètres Mais attention ! Les reliefs du Gers peuvent jouer en faveur d'un petit groupe d'échappée bien organisé On va envoyer Bethelette à l'avant On a toujours Pitcock pour le maillot vert évidemment mais ça c'est un fantasme qu'on va essayer Parce que le seul qu'on a réveillé en sprinter c'était quand même Pedersen et on n'a pas réussi à lui faire gagner Mais là on va essayer de faire un vrai truc avec CTP Dersen mais on n'y avait pas réussi On va essayer de faire un bon truc cette fois-ci avec Pitcock Les favoris Philippsen, Jacobsen et Pedersen justement Qui enchaînent quand même 5 grands tours là de suite C'est comme notable Non 4 pardon, grands tours à la suite Qui visait sur le Girogne 8h ce 3 grands tours Qu'il a réussi Et j'enchaîne les 4 premiers étapes Même les 5 que je vais essayer de faire à la suite Comme ça d'une traite Tout le monde a de la fatigue sauf Martinez Fraley, ça et son jour de repos Pic de forme pour Bentoelette, ça tombe bien tu vas aller dans l'échappé Bonne forme pour Fraley et Kratoski Forme classique pour Bernal, Rodriguez, Pitcock et Castroviro Et mauvaise forme pour Danès, Philippe et Martinez Bonjour à toutes et à tous L'arrivée sur le circe automobile de Nogarro Présente une belle occasion de victoire pour les spécialistes de la dernière ligne droite Les sprinters décisent du résultat hier Trouveront là une belle occasion de revanche Et on avait le champion des Pays-Bas à côté de nous Dylan Van den Barl va vainqueur de Paris-Roubel en dernier Bon par contre le départ réel à côté d'une station-service en l'inconnu Pinzame Yermey, on l'a pas trouvé pour le moment Pourtant il semblait être un peu sur le cheat Sur le tour de Syros Bref, avec la groupe 1MDG Pic de forme pour Bentoelette Et on part directement en kilomètre zéro Ah non mais les gars, on s'arrête pas nous On est là pour profiter, on veut marquer la course de notre empreinte On veut une victoire d'étape avec notre équipe C'est en fait Par contre Pitcock, est-ce qu'ils vont laisser partir ? Je suis pas sûr, dans les prochains jours qu'ils laisseraient partir Pitcock Mais bon Au pire Rodriguez ou quelque chose comme ça On espère Allez Surtout dans le tour avec la groupe 1MDG de Syros Ils étaient allés au bout, on l'échappait Et on est à l'étape 5 Mais là pour le moment on est sur cette étape 4 Kilomètre de la seule difficulté de l'étape D'ailleurs on a perdu notre compagnon d'une OX Visiblement Bon On va l'attendre d'après mais Compliqué banque cote De joie non 1,1 km à 3,8% de pente moyenne au programme aujourd'hui Sans difficulté, on n'a pas non plus énormément de barres bleues Avec Bentelette On va essayer Au moins on passera en tête de cette difficulté On serait sur TDF 15 16, 17 Si vous voulez on a eu pas mal de primes Mais bon On va dire que c'est pour les primes Voilà Montrez le maillot Ineos Que les gens se souviennent de nous Ca fait 25 ans je crois Ils ont dit que le groupe est de roche De pétrochimie Existe On va l'attendre Notre compagnon d'une OX Et on se retrouve déjà dans le final De cet état par contre On a tous les Ineos qui est à côté Allez avec Pitcock On a fini je crois 7ème du sprint intermédiaire Mais par contre on s'est fait totalement bloqué Comme vous l'avez vu tout à l'heure Par VDP Je sais pas si je voulais montrer le sprint intermédiaire J'en doute Non je crois pas L'échappé s'est fait récupérer J'avoue je vous ai quasiment pas montré L'une des seuls Tiens pour tourner de la vidéo Mais bref Allez On va voir Arrivé dans quelques temps Le circuit Il est là-bas Le circuit de Nogaro Circuit connu et mythique Ici Qu'on aperçoit un peu Je sais pas si vous voyez Il y a eu des chunes Mais pas d'abandon encore sur ce Tour de France On est encore à 180 C'est d'ailleurs On a vu les barrières D'ailleurs sur ce circuit Les spectateurs seront en tribune Pour le Tour de France On était passé déjà sur des circuits de F1 Mais déjà en Monaco Forcément le Tour de France Mais comme ils le feront en 2024 Aussi pour le départ du dernier chrono Donc la dernière étape Mais également aussi C'est pas Franc-Corchamps En 2000 En 2017 Sur la troisième étape Allez Nogaro Non j'ai jamais pu voir l'étape en entier La troisième Tour de France C'est quoi ? C'était Verdier Longui je crois à l'époque Et moi je voulais voir le Luxembourg Mais du coup j'ai dû aller en primaire A l'époque Enfin j'étais en primaire Du coup j'ai dû J'étais enseignement Bah j'ai dû Du coup j'ai dû Aller à l'école Et on a rien fait Donc par contre Au loin de main de la planche Je vous inquiétez pas Que j'étais plus là Enfin c'était mon dernier jour De cours Attendez ce qu'on peut passer A gauche Non c'est la trou Allez Max Verstappen Versus C'est métonne Non j'avoue 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 Je rigole Le circuit polar maniaque On en parlera tout à l'heure Je vous n'a même pas Utisé nos ravitaux Allez La flamme rouge Oh il y a pas mal de virages Par contre dans ce final A essayer de bien maîtriser Sagan qui a une condamnation De 3 mois avec sur 6 Pour conduiter en état d'ivresse Mais bref Qu'on a dépassé à l'instant Peut-être on va essayer de remonter Avec Thomas Pitcock Peut-être faire un top 10 On va aller chercher une 9ème place Je vous parle de Sagan En plein sprint C'est pas faux Et 9ème Pour Thomas Pitcock On remonte un peu C'est toujours pas mal Donc On va Parler du circuit Paul Armagnac Un champion du monde 98 dans la shortlist Pour entraîner Strasbourg On va parler De ce circuit De Nogaro De victoire de Jacobsen Bon lui il est en train De tout donner Pour revenir au maillot vert Donc circuit Paul Armagnac Qu'est-ce qu'on a là dessus Où CPA Et souvent Appelé circuit de Nogaro Est un circuit automobile Situé Dans le département Du Gers Je pense Midi-Pyrinée Trois kilomètres 636 Vendart en jaune Le verre Pour Yacomcen Le manu blanc par rouge Le playlet Le blanc pour Pogacar Attends Voilà Qu'est-ce qu'on a d'autres 3ème grand prix camion Non Voilà Après c'était ça On n'a pas grand chose Au niveau paysage Ça que j'ai pas trop fait Bref C'est Fabien comme scène Le Nélande Soudal Quickstep J'ai dit Qu'est-ce que c'est pas le Fabien Non c'est Soudal Quickstep Tout à l'heure J'ai peut-être dit ça Si ça pose coup sur coup Pour le moment Que des doubles victoires Depuis le début de ce tour On espère avoir scène Cette année Dans l'intriguité aussi Pour les français Bref En 4h15 minutes Et 23 secondes Avec 10 secondes de bonification Il s'impose le Néerlandais Du Cassement Général en 17h53 minutes Et 51 secondes C'est Wadvinar Flabége D'ultime Jean-Boissema Du côté du Cassement Du même grimpeur Du 9 points pour Marfali Pour l'Ainos Grenadier L'Espagnol Basque De l'équipe Contrôle sur ce tour Du côté du Cassement Par point 115 points Pour Fabien Comme c'est D'Irlandais La Soudal Quickstep J'espère qu'on va nous laisser partir Avec Pitcock J'ai mal y pensé Mais on sait jamais Du côté du Cassement Par point Du coup du côté du Cassement Des jeunes En 17h54 minutes Et 8 secondes C'est à l'époque C'est l'équipe De l'Ainos Grenadier L'équipe qu'on contrôle sur ce tour En 53h Qui est en 5 minutes Et 57 secondes Et 438 km Pour Marfali Pour l'Ainos Grenadier L'Espagnol Basque De l'équipe Qu'on contrôle sur ce tour J'avoue par contre Enchaîner 5 premières étapes A la suite On est bientôt au quart du tour Malheureusement Du coup au moment où vous êtes là Et oui c'est triste Mais bref En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Ne vous voulez pas de vous abonner A t'inquiéter la coche de l'éducation Likez, partagez et commentez De venir me rejoindre Et sur Kito C'était Cyclisme 3D Parce que demain c'est de la moyenne montagne Et ça ça va être intense C'était Cyclisme 3D Pour tout le monde à la prochaine Ciao ciao